Salut tout le monde c'est Geeks, aujourd'hui on se retrouve pour la manche numéro 2 de l'Apex Online Racing saison 16 On se retrouve sur le Grand Prix de Bahrain de nuit, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va tranquille Vraiment, j'espère vraiment que, j'espère vraiment vraiment que vraiment, que vraiment, que ce Grand Prix se passera mieux que celui du EPRC Ou des deux premières courses en hostilie, je suis mort, il faudrait en fait pour rire, c'est bon les gars, allez hop, abonnez-vous, ciao Non plus sérieusement vrai Donc du coup je disais, j'espère vraiment que ce Grand Prix va mieux se passer que les trois autres du début de saison des deux championnats où je participe Et on est sur un tour chrono en fait, où j'ai roulé sans pression parce que, à la base c'était pas pour faire un tour chrono C'était un petit peu voir comment se déroulait cette séance, voir un petit peu le niveau de l'ensemble du plateau Parce que mon ambition c'était de partir 11ème et de partir avec les pneus soft en fait, pour avoir vraiment une stratégie la meilleure possible Mais en fait j'ai vu qu'il était possible pour moi d'aller chercher la pole Et en fait c'est en faisant ce tour que j'ai vu ça parce qu'en fait j'ai fait le meilleur tour celui-ci Malheureusement j'ai fait une petite erreur là, juste au début du troisième secteur Mais j'étais sur un chrono pour aller chercher des 1.25.9, 1.25.8 Pour vous dire un petit peu ce chrono, je partais en pole avec, si je le faisais, au F1 RC Malheureusement vous avez pu voir, j'ai fait une petite erreur, j'avais de l'avance sur le meilleur tour chrono Mais j'ai décidé du coup de ne pas partir sur ma stratégie à partir 11ème J'avais envie d'aller chercher pourquoi pas un chrono, un bon chrono Mais malheureusement j'ai fait quelques erreurs sur ce tour chrono, le second que j'ai fait, que vous n'avez pas vu Et je pars cinquième, donc j'étais un petit peu déçu, je pars derrière 4 britanniques Donc j'espère qu'ils ne vont pas monter une stratégie pour me bloquer Mais bon c'est pas trop le style parce qu'ils sont tous contre Donc voilà, on part pour le tour de mise en grille C'est important de bien chauffer les pneus sur ce jeu Pour vraiment prendre un très 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 bon départ On va essayer de prendre un aussi bon départ qu'au F1 RC Et je vous donne rendez-vous pour le départ, on va se placer sur la grille Et c'est parti pour cette deuxième manche de l'AOR Saison 16, on prend un très très bon départ tout de suite On vient dépasser Dan On n'a pas fait la même qu'au F1 RC cette fois-ci On passe à l'intérieur comme ça, on aura un petit peu l'avantage si je puis dire Au niveau de la réaccélération, on ne va pas être gêné par un pilote de devant Et en plus il y a Dan qui est en train de se défendre On a sa flèche de proximité qui est juste à gauche Et il va se faire attaquer par la Renault Ça va nous permettre de nous défendre plus facilement Et de conserver notre place Attention il est juste à l'extérieur Dan, on a un petit peu glissé Attention à ne pas le tasser Sinon on va amener les deux voitures à l'extérieur Ça s'est plutôt bien passé, Dan n'a pas glissé J'ai glissé mais j'ai réussi à contrôler Je fais la même réussite qu'au RC Mais on a réussi à tous les deux gérer notre accélération Et comme ça on n'a pas pu On n'a pas fait d'erreur tout simplement Donc là on prend un bon début de course Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un bon petit début de course comme ça Surtout que je partais cinquième Je me suis dit putain merde Avec le tour que j'ai fait sans faire l'erreur Je partais premier Mais bon ça arrive de faire des erreurs Malheureusement Mais bon je suis assez satisfait Parce que mes points faibles un petit peu Sur les anciens, sur les précédents jeux C'était vraiment au niveau de la qualification Après je ne suis pas dans la catégorie la plus haute Donc forcément Mes chronos sont meilleurs Là où c'est un petit peu moins bon Parce que pour vous dire Dans la catégorie la plus haute de l'Apex Online Racing Le meilleur chrono était en 1.25.2 Il me semble Donc je me prends 8 dixièmes en fait Dans la vue Mais bon après il faut se dire que Je ne roule pas forcément tous les jours Tout le temps Mais ça c'est pas Ça on s'en fout C'est pas le plus important Le plus important C'est d'essayer d'aller chercher De très très belles performances Avec ce qu'on peut faire On a essayé de dépasser le pilote Red Bull Mais il a une très très bonne vitesse de pointe Pourtant je suis avec une aéro très faible Je connais des pilotes qui sont à 1.8 Moi je suis en 1.9 Peut-être qu'il y en a Ils sont ici dans le plateau en 1.7 Je ne sais pas exactement On va essayer de se montrer dans les rétros Il fait des petites erreurs le pilote Red Bull Donc je me méfie J'essaye de pas trop trop en vouloir Comme j'ai pu le faire Lors des précédentes saisons Où j'habillais mon aileron Parce qu'il fait un pilote devant freiner un petit peu trop tôt J'essayais vraiment de prendre une marge de sécurité Que je ne prenais pas forcément avant Regardez là Par exemple je freine un petit peu plus tôt Et si j'aurais freiné plus tard Vous avez pu voir qu'il a fait une petite erreur Il a bloqué les pneus Et là je prends son Aspi Il va rentrer au stand Merci il me donne le DRS J'ai pris un premier avertissement sur ce tour là Il ne faut pas en prendre deux autres Sinon je prendrais une pénalité de 3 secondes Et on sait que sur des 50% Une pénalité de 3 secondes Ça peut vraiment jouer Ça peut vraiment jouer sur le classement final On peut vraiment perdre 2-3 positions facilement Donc il faut faire très très attention Au niveau du règlement de la piste Je rappelle aussi que les perfs sont en réaliste Et que les perfs de voitures sont en égal Je me suis trompé Vraiment désolé Et au niveau des limites de la piste C'est en sévère Voilà c'est ça que je voulais dire Et je rentre au stand Et regardez il y a mon coéquipier Qui était devant moi avant que je m'arrête Jamy James Qui a eu un problème de synchronisation Avec le pilote de devant Et malheureusement il a abîmé sa voiture Donc ça va me faire gagner une position Donc là pour le moment Virtuellement il me semble qu'on est deuxième Parce que le pilote Red Bull C'était arrêté Donc pour l'instant on est deuxième Mais attention parce que par exemple Regardez il y a FTR Il me semble qu'il est sur une stratégie La stratégie que je voulais faire En soft medium Et donc il est juste derrière Il va revenir très très vite forcément Parce que moi mes pneus vont commencer à s'user Je me suis arrêté très très tôt Je me suis arrêté autour 7-8 il me semble C'était vraiment très très tôt pour s'arrêter Mais je me suis dit J'ai pas envie trop de perdre de temps Sur mon coéquipier Jamy James Et je veux vraiment faire un petit podium Mais bon avec l'usure Ça va être compliqué je pense que je vais avoir Pratiquement 80% d'usure à la fin Avec ce tour en plus C'est vraiment pas négligeable J'éviterai de faire cette erreur pour la prochaine fois Parce que ça m'a vraiment mis énormément de pression Et vous allez assister là A mon tour le plus rapide avec les pneus medium Et je suis assez déçu de mon rythme en medium Parce que vous allez voir que je vais faire mon meilleur tour Avec beaucoup d'usure sur ces pneus medium Donc c'est un petit peu dommage Après il faut savoir quand même que les pneus medium Enfin les plus durs en général Quand on roule Sur des circuits Sont très très Sont très très bons dans la longévité en fait Si vous voulez Jusqu'à que vous ayez 50% Vous pouvez vraiment Battre vos tours Grâce à l'essence qui diminue Donc c'est plutôt une bonne chose à savoir Parce que Il y a des pilotes que je connais Qui s'arrêtent Enfin des pilotes que je connais Pas qui roulent en compète Mais qui ont tendance à s'arrêter Beaucoup trop souvent Ou même qui font des tours qualifs Sans penser au fait que Les pneus qu'ils vont utiliser C'est ceux avec lesquels ils font les qualifs Donc faites attention quand même Quand je m'entraîne avec certains abonnés Vous le faites Donc c'est dommage parce que Vous partez vraiment avec un désavantage Même si bon Je joue juste pour s'entraîner Et je vais faire donc le meilleur tour On a eu 30.7 il me semble Et vous pouvez voir qu'on est Sur bientôt le dernier tour J'avais à peu près 5-6 secondes d'avance sur FTR Je crois que c'est lui qui a gagné en plus à Melbourne Sergi Et il est revenu très très vite sur moi Avec sa stratégie très 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 bonne Donc là je vais vraiment avoir du mal Comme vous pouvez le voir J'ai 67% d'usure sur l'arrière gauche C'est vraiment le pneu qu'on eut le plus ici Et là je vais vraiment tout tenter Pour essayer de me défendre Je vais prendre l'intérieur Parce que sinon je vais me faire totalement déchirer Comme ça là je vais prendre l'intérieur Je vais pouvoir freiner un tout petit peu plus tard Je l'amène un petit peu Je fais une petite erreur Heureusement qu'on n'est pas en perf En dégâts réalistes Enfin en dégâts simulation Parce que sinon Je pense qu'on aurait pu casser un morceau d'aileron Mais bon ça se passe plutôt bien Et je vais essayer pas trop trop non plus De me batailler Parce que j'ai pas pris de 3 secondes Mais on sait jamais Sur le dernier tour Faut faire attention Et là je pense que ça va être compliqué Pour moi de me défendre Il a très très bien joué Je pensais qu'il allait continuer en fait A l'extérieur Mais non il a décidé de croiser Et je me suis fait surprendre Très très bien joué De la part du pilote espagnol Sur sa as Et il y a Théo juste derrière nous Le pilote grec il me semble Et on va finir juste devant lui On a pas pris notre avertissement Donc on termine sans prendre de pénalité C'est très 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 important Vous allez voir avec le classement final Donc voilà on va terminer sur le podium Premier podium de la saison La saison précédente J'avais pas fait un podium à la OR C'était vraiment vraiment triste J'avais terminé il me semble 5-6 fois quatrième Sans pouvoir prendre au podium Mais bon c'est cool On est sur un autre jeu On est sur une autre saison Ça se ressemble pas Les courses ne se ressemblent pas C'est plutôt positif Je tire vraiment du positif J'étais un petit peu déçu forcément De partir De finir troisième Mais bon Au vu de l'usure de mes pneus Je pouvais m'attendre à pire Par exemple une crevaison Donc voilà on arrive sur le classement final Damon qui termine Donc premier Très 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 course Enfin très très bonne course solide Deuxième Donc Sergi qui nous a dépassé On finit Troisième Et quatrième Théo J'espère que cette vidéo vous a plu Merci à tous d'avoir regardé Peace Merci à tous d'avoir regardé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz